coucou mes décorologues et de bons retours sur ma chaîne j'espère que vous allez tous bien de bons retours pour les anciens et bienvenue au nouveau j'espère que vous allez tous bien car moi ça va merci infiniment de vous connecter et d'être là au rendez vous et ouais moi je pose chaque vendredi à 5h30 du matin et ça fait toujours plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo alors la vidéo d'aujourd'hui c'est une vidéo organisation alors pour la plupart de vous vous savez ça fait déjà quelques mois que nous avons aménagé dans cette maison à travaux dont nous rénovons chaque pièce aucune pièce est épargnée on a gravement évolué au premier niveau on veut le terminer avant le 31 décembre alors premier niveau ça s'enchaîne et dans ma chambre on a fait quelques on a fait un petit système de rangement dans les placards dont je suis prêt à vous partager aujourd'hui car ça fait un bon bout de temps depuis l'aménagement que mes chaussures sacs sont dans des sacs poubelles alors les filles ça fait gravement plaisir de sortir tout ça et de les étaler on se comprend les hommes aussi je ne discrimine pas dans cette ici là non 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 alors c'est ça prenez une bonne tasse de thé café un petit champomis toujours dépendant à l'heure à laquelle vous visionnez la vidéo et si vous aimez mon travail laissez moi un pouce en l'air ça fait toujours plaisir ça aide la vidéo à être propulsé à travers youtube et ouais alors c'est ça c'est parti 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 likez et regardez et partagez les vidéos. Alors, merci du fond du cœur. Pour ceux qui sont intéressés, ma garde-robe a été faite sur mesure. On l'a dessiné et la compagnie qui nous a fait la cuisine nous a aussi monté l'armoire. Franchement, c'est une décision que je ne regretterai jamais. J'aime beaucoup la garde-robe. Alors, c'est pour ça que vous voyez que la couleur des portes, le motif, les poignets, c'est exactement la même chose que notre cuisine. On a voulu créer cette continuité à travers la maison. Alors, pour ce placard-là, c'était strictement pour les chaussures et sacs dont la compagnie avait oublié. Alors, eux, ils voulaient me mettre une barre, vous voyez. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit non, 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 ça c'est pour les sacs, faites-moi des étagères. Alors, cela a pris du temps pour couper et tout. Alors, finalement, le mois dernier, Ernest est parti chercher les planches chez le manufacturier. Et il me les a installées. On leur a dit non, c'est bon, vous êtes occupés, on le fera nous-mêmes. Alors, il me les a finalement installées dont je suis trop contente. Alors, je pouvais sortir maintenant mes sacs, mes chaussures, des sacs poubelles. Ah, je vous dis, cette garde-robe m'a permis de faire un désencombrement, mais au max. Là, tous les vêtements que j'ai dans ma garde-robe, je les porte. Toutes les chaussures, tous sacs, je les porte, je les utilise. Il n'y a pas d'excédent et tout. La seule chose que je dois faire un grand tri, c'est mes bijoux. Ouais, j'en ai beaucoup des fantaisies telles qu'elles. Alors, c'est ça. Mais sinon, ça me permet de voir tout ce que j'ai, tout mon stock. Et c'est vraiment esthétique. Qu'en pensez-vous? Là, j'avais déjà commencé à placer mes articles. Mais comme vous savez, ça finira jamais. Mais je vais toujours toucher, monter, descendre, mettre des choses en avant, en arrière. Mais tout ce qui est basket, bottes et tout, ça, je l'ai laissé en bas dans le modroom. Ici, je mets franchement que les chaussures de fête, talons. Ouais, au niveau chaussures. Bon, alors, pour le moment, ça donne ça. Là, j'ai mis ma valise dans la garde-robe. Parce que dans cette valise-là, j'ai plusieurs fantaisies, bijoux et tout. Donc, je ne suis pas prête à trier. Ouais, je vous dis ça. Ça serait toute une journée. Je compte vous en faire une vidéo si vous êtes intéressés à voir comment je trie mes fantaisies. Mais c'est un truc de ouf. J'en ai tellement les femmes, nous, les meufs. Mais ça ne finit pas. Alors, c'est pour cela que je l'ai là. Une fois que je fais le grand tri, je vais sortir la valise et la mettre dans ma bianderie. Car j'ai un coin storage dans ma bianderie. Alors, ça donne ça pour le moment. Je compte aller à Ikea pour chercher. Vous voyez ces tiroirs où on range bijoux, lunettes, les tiroirs vitrés là. J'en ai parlé à Ornès. Il m'a dit que c'est possible. On va comparer les prix car il me dit qu'il peut aussi me les faire. J'en veux deux. Alors, on verra bien qu'est-ce que ça donne car je planifie un petit trip à Ikea. Ça fait un bon bouton que j'ai rendu une petite visite à Ikea. Alors là, maintenant, on continue à sortir les histoires qu'il y avait dans les sacs. J'avais, je pense, trois ou quatre sacs poubelle remplis de chaussures, hommes et femmes. Ce n'était pas seulement les miennes. Alors là, c'est ça. Alors, je sors les articles et j'ai trouvé ces petits cloches. Des petits sacs sortis et tout dont je vais placer sur les étagères. C'est parti. Du coup, vous avez vu un autre coffret là rempli de bijoux, fantaisie. Je vous dis, je dois trier toutes mes fantaisies. Ça ne me tente pas quoi parce que j'en ai tellement. Alors, une fois que j'aurai les tiroirs là, on va faire un gros tri. On va bien les organiser. Ça va me donner vraiment l'énergie, la motivation. Car maintenant, même si je les organise, je vais les poser où. Vous comprenez ? J'ai beaucoup de bijoux, fantaisie que je n'ai jamais porté parce que j'en ai tellement. On a tellement et je n'ai pas une bonne organisation et je n'aime pas ça du tout. J'achète quelque chose, c'est pour le porter. Alors, on en fera une vidéo sur comment organiser nos bijoux fantaisie. Vous allez entendre le bruit de la graffeuse. Et ouais, ils sont en plein travaux. Ils sont en train de mettre la maudure. Ouais. Et puis, me faire mon garde-manger. J'ai trop hâte à vous montrer. Alors, vous voyez ce meuble en miroir et le meuble blanc. Je m'en débarrasser une fois que la salle de bain va être terminée. Et les remplacer avec deux tables de chevet. Là, je garde ce meuble-là parce que ça range tout mon maquillage, toutes mes crèmes et tout. Une fois que ma salle de bain est terminée, soit je vais le donner à une de mes filles. J'aime beaucoup ce meuble. Il est trop beau. Avant, j'étais dans le glam et tout, mais plus trop. Mais ce meuble-là, franchement, c'est une pièce que je compte conserver. Et le meuble blanc, là, c'est la petite commode d'Ernest. Ça aussi, je vais m'en débarrasser. Peut-être le mettre dans mon bureau ou dans la chambre des enfants. C'est encore pratique. Ils peuvent l'utiliser comme une table de chevet. Et pour moi, je compte les remplacer avec deux tables de chevet en bois. Alors, allons-y. On va déballer mon premier cadeau de Noël qui me vient d'une de mes clientes. Et ouais, j'ai mes clientes aussi. Mes clientes qui me sollicitent. Ou sollicitent mon mari, bien sûr. Alors, avant-hier, Ernest m'a rapporté ce colis d'une cliente. Ça, c'est son deuxième colis. Le premier colis, elle m'a offert des bijoux. Oh non, c'était des beaux bijoux fantaisie et tout. Vous ne m'aidez pas. J'ai déjà assez de fantaisie comme ça. Mais non, mais quand je reçois des colis tels et quels, franchement, ça me fait gravement plaisir. Elle m'a offert du maquillage. Regardez-moi ça. J'aime beaucoup. J'ai beaucoup de clientes aussi qui sont décorologues, anglophones, francophones. Merci, merci beaucoup. Ça fait chaud au cœur. Alors, elle m'a fait un bon colis tel quel. Car ma cliente, elle fête la fête Diwali. Ouais. Et puis, leur fête, c'est une fête de lumière. Et je pense aussi, durant cette fête-là, ils s'échangent des cadeaux. Si je ne me trompe pas, je n'ai pas envie de dire des bêtises. Mais la plupart de nos clients qui ont célébré cette fête Diwali, nous ont offert des pâtisseries, du café. Ouais, je pense que c'est autour de cette célébration. Alors, cette cliente-là, elle m'a fait tout un paquet de maquillage tel quel. Regardez-moi. En plus, c'est la qualité, tout neuf et tout. Et les couleurs, franchement, c'est les couleurs que j'utiliserais. Regardez-moi ce highlighter de chez MAC. Ce n'est pas petit. Ce n'est pas petit. Alors, c'est ça, pour le moment, je veux d'abord le conserver car j'ai beaucoup, beaucoup de maquillage. Car, pour ceux et celles qui ne savent pas, l'an dernier, j'ai parlé de ma mère et ma mère, c'est quelqu'un de maquillage. Elle achetait souvent en gros et elle envoyait au pays pour ses nièces et tout pour leur faire cadeau quand elle allait les visiter. Alors, on a trouvé tout un sac de palettes, de mascara et tout dont c'est distribué entre nous, mes soeurs et moi. Alors, j'ai un bon stock de maquillage, mais ça fait gravement plaisir de recevoir des palettes telles quelles, des ombres à paupières, des liners. Franchement, merci infiniment pour tous ceux et celles qui pensent à moi, qui pensent à m'offrir des cadeaux. Ça me fait chaud au cœur. Je sais que vous êtes, on a qui sont anglophones et qui s'abonnent, ça me fait gravement plaisir. Alors, si tu ne t'es pas encore abonné à mon Instagram, je vais le laisser en bas. Et si tu te situes en Ontario, dans le GTA et tu as besoin des boulots de rénovation, mais n'hésite même pas à m'écrire et on rentrera en contact. Du coup, mes décorologues, merci infiniment. Si tu es arrivé jusqu'à là, tu as presque regardé l'entièreté de la vidéo. Alors, avant qu'on se quitte, je vais vous faire le petit tour des travaux. Alors, on a finalement mis la rampe. Regardez-moi ça, elle est super moderne. J'aime trop. Je garde ça pour une prochaine vidéo. Je compte vous faire le tour du premier niveau, car on compte terminer le premier niveau avant les fêtes de fin d'année. Regardez-moi ces moules durs. C'est trop beau, I'm speechless. Moi qui parle beaucoup, j'ai pas de mots. Ça agrandit les murs, ça ramène la lumière. C'est luxury, je vous dis. Non, les moules durs changent carrément. On dirait une nouvelle maison. Hier, j'étais juste devant là. Là, j'étais restée bouche bée. C'est trop beau. Alors là, ce qu'on fait, on ne compte pas mettre des portes. On a agrandi le placard, comme vous pouvez voir là. Ouais. On compte faire un beau design. Alors, restez connectés. Vous allez voir qu'est-ce que je veux faire pour ce coin. Ça, c'est le placard d'amis. Alors, au lieu d'avoir un banc à l'entrée, j'ai décidé d'avoir le banc dans le placard et de mettre des accroches. Restez connectés. On fera une vidéo sur ça. Mais sinon, je vous donne la vue. La maison, maintenant, ça paraît complet. Les escaliers font du sens. C'est trop beau. Le style de spindles. C'est en fer, bien sûr. Mais c'est différent de ce qu'on voit. Souvent, on voit les spindles là avec des boules au centre. Celles-là, elles ont une forme rectangulaire. Alors, on a pris deux styles. Le rectangulaire et un simple. Je vous dis non. On a aussi changé la porte de la toilette. Vous voyez, c'est plus moderne. Les poignées noires. On va peindre les portes en blanc. Là, on a changé aussi la porte du pantry, du garde-manger. Alors, c'est ça. On a du boulot sur la planche. Mais la maison commence à prendre forme. On compte mettre la moldure tout au long des escaliers. Alors, ça va non seulement ouvrir les escaliers. Mais ça va être trop beau. Comment je kiffe ma baraque. Et aussi, juste en bas là. Non, mais c'est ça. Alors, on a du boulot sur la planche. Aussi, on compte mettre les étagères dans le garde-manger. Je vous garde ça pour une prochaine vidéo. Mais regardez la vue de la cuisine. Ah, c'est trop beau. Bon, mes décorologues, je vous aime. Avant la prochaine, stay safe, stay healthy and stay blessed. But most importantly, keep it looking fabulous. Et si tu ne l'as pas encore fait, mais avante-toi. Et suis-moi sur mon compte Insta pour voir l'évolution plus rapidement que sur YouTube, bien sûr. À renault-lovers101. Merci, à la prochaine. Bye, bye.